Juste avant de commencer la vidéo, je fais encore une fois un petit concours, je vais gagner une carte iTunes et Play Store tous les 100 commentaires sur la vidéo, donc vous pouvez mettre n'importe quoi n'hésitez pas à liker et à commenter, vous mettez n'importe quoi comme commentaire il faut qu'on atteigne au moins 100 commentaires pour que je fasse gagner une carte iTunes et Play Store et si vous voulez que je fasse gagner d'autres cartes, enfin plus de cartes, c'est à dire tous les 100 commentaires je vais gagner une carte de chaque, n'hésitez pas à partager, à commenter encore plus la vidéo donc voilà c'est parti on commence la vidéo, go ! d'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Bugle 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire bonjour à tous, j'espère que vous êtes très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, une nouvelle vidéo pack opening, donc aujourd'hui on a pas mal de petits coffres on a un petit coffre géant, j'ai eu ça il y a quelques jours j'allais dire, non, je l'ai eu hier il y a un jour et demi, bref du coup on va s'ouvrir ça, donc là par contre j'ai fait le défi j'ai fait 2, j'ai fait 2 victoires, maximum pas plus parce que là j'ai même pas eu les 30 cartes à 3 victoires ni le reste d'ailleurs, donc voilà le défi de la machine volante mais bon moi j'ai déjà la machine volante, en plus elle est sortie du coup en même temps que le défi je crois on va voir ça, ouais elle est sortie, et là c'est encore une nouvelle carte qui n'est pas encore sortie, bref du coup bah moi vu que j'ai toutes les cartes le défi ça m'intéressait pas trop, bon ça aurait été vraiment cool d'avoir pas mal de victoires pour avoir bon coffre mais ce n'est pas grave, on va se faire les coffres, donc on va commencer par le coffre gratuit, c'est parti 93 d'or, une tour à bombe et 12 gargouilles, pardon, 12 gargouilles deuxième coffre gratuit, c'est parti on a 97 d'or, on a 2 gemmes, on a un géant, il y en a 12 archers donc voilà 2 coffres gratuits qui sont relativement moyens on aurait pu s'attendre à mieux, on a une petite notification ici petite notification, ça bug donc ouais c'est la mise de jour qui arrive bientôt là, qui est les caillettes, nouveau mode de jeu et bien plus bref, du coup on fait la suite coffre en argent, c'est parti donc on a 85 d'or on a un mini pk et pour finir nous avons 12 bombardiers ok on peut faire ce coffre là parce qu'il n'y a que 0 victoire enfin il n'y a 0 victoire donc on peut se le faire, on va voir quoi commune uniquement j'ai fait tellement peu de victoire qu'il y a juste des communes c'est parti du coup, on va avoir 2 cartes, voilà 130 d'or un géant royal et un gargou ok 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 on va se garder 1800 gemmes là qui restent pour la mise à jour, ça peut être sympa donc coffre en argent, c'est parti on a 83 d'or 11 gangs de gobelins 2 machines volantes bientôt niveau 7, comme je vous l'ai dit, je l'avais eu dans une précédente vidéo, je crois que je l'ai acheté ou je l'ai eu dans un coffre bah du coup je l'ai déjà niveau 7 quasiment donc c'est plutôt cool donc voilà donc là il nous reste 3 coffres on va dire ouais, allez coffre en or puis après coffre en couronne parce que coffre en couronne on peut avoir des légendaires des fois mais c'est assez rare, c'est vraiment hyper, enfin ouais quand même rare et géant ça peut arriver ça m'est déjà arrivé quelques fois donc là 273 d'or 5 archers 12 mortiers 20 squelettes et pour finir nous avons 4 cabanes de gobelins ok allez coffre en couronne, c'est parti 633 d'or 2 gemmes un gargau, juste un seul, c'est peu hein, c'est peu 4 barabar de litre 8 cabanes de gobelins et piques, non même pas des piques ok, 69 tesla même pas des piques déçu bah du coup il n'y a plus que coffre géant est-ce qu'on ne serait pas une petite game juste avant de l'ouvrir ça me tente, allez petite game en 2 vs 2 tiens ça me tente allez c'est parti donc là j'ai vu son deck vite fait il y a le chevalier, les 3 mosquetaire ok, il fuit directement il met le fuit là, petite flèche donc, il a quand même fait 1000 de dégâts quasiment avec son petit feuille gobelin 2400 donc on met le géant on prépare ok on défend face au géant voilà, par contre j'ai pas beaucoup d'élexir enfin j'ai pas assez d'élexir par contre, il y a 3 mosquetaire, j'allais dire, il les a mal placé en fait, non ça va parce qu'il y en a il y en a avec 2 à gauche et puis il y a une à droite qui est toujours présente pour l'instant le genre est parti à une vitesse incroyable ok, il met la princesse là juste à gauche bon pour l'instant ça va donc ouais, son feu gobelin au début qui était relativement pas mal la princesse est un petit peu trop trop proche du centre c'est dommage donc ouais, d'ailleurs le mode enfin la mise à jour et le mode touchdown va bientôt arriver donc ça c'est plutôt cool je pense qu'on verra la vidéo soit samedi soit aujourd'hui donc soit samedi ou soit dimanche et donc du coup le mode va bientôt arriver donc j'ai hâte personnellement j'ai hâte de tester ce nouveau mode de jeu ok ça joue les flèches moi je vais mettre les gargouilles j'ai pas assez d'élexir pour les gargouilles donc là je les mets un petit peu en retard comme vous voyez ok, bon ça va ouais, petit zap donc par contre ils sont revenus là ils sont revenus les deux ils ont descendu la tour de droite à 1200 points de vie et c'est vrai que là on est pas mal parti mais bon il commence à prendre pas mal d'espace à droite allez, pare-barres nickel ok, ça c'était sûr je sais pas quoi mettre canon, il sert à rien princesse, il faut pas trop près oh, le feu au gobelin oh, le feu au gobelin oui, oui ouais, magnifique magnifique feu au gobelin qui a fait pas mal de dégâts n'empêche là le feu au gobelin sur cette game là est vraiment très efficace vraiment très efficace donc là il va pas mettre les flèches parce qu'il sait très bien que j'aime ma horde mais on va en profiter pour mettre le ballon et j'aurais peut-être dû mettre le gargouille mais bon, c'est pas grave donc là, ils ont eu la tour on va avoir la tour sans difficulté on va avoir la tour voilà on a eu la tour donc là, il faut qu'on aille à gauche il faut qu'on aille à gauche donc game assez serré game assez serré là je vais pas dire que ça partait bien pour nous au début mais bon c'était sans plus c'est vrai que là ils sont ils sont chauds ils sont chauds ils sont chauds donc là, ok boule de feu ok, ouais, si tu veux si tu veux la petite boule de feu on prépare le barbare géant pardon, ballon excusez-moi barbare j'aurais mis le ballon peut-être juste avant parce que là, c'est vrai que les barbares étaient presque inefficaces ah, c'est mal joué ce que j'ai fait c'est mal joué ce que j'ai fait avec les barbares et les ballons c'est pas très très bien joué ok on met ça là petit feu à gobelin là, on prépare donc la géante gargouille ah, par contre il faut qu'on défendre là il faut qu'on défende non mal joué moi, je m'attendais ouais, je m'attendais à attaquer je crois que la tour de gauche était bien défendue en fait, non du coup, on s'est retrouvé ah, enfin, on a perdu on a perdu on a perdu ouais, parce que ouais défaite ah, il a été un médecin c'est comme ça il faut regarder les decks et tout donc ouais, comme vous avez vu je pensais faire un jeu en ballon à gauche ou un jeu en gargouille et puis j'ai mal joué enfin, j'ai pas eu le temps de le mettre mais c'est vrai que mon barbare ballon a été mal joué face à la tour à bombes j'aurais dû plutôt mettre le ballon puis après les barbares bref du coup coffre géant c'est parti on a 860 d'or oh, une épique c'est ce que c'est déjà un endommage que j'en ai pas eu deux parce que je crois que si j'en ai deux ben j'ai une légendaire quasiment sûr et là c'est vrai que ben j'en ai pas eu deux du coup il y a trois cartes après mais bon je pense pas 16 ouais 16 gobelets à sabacaine bientôt au niveau 9 et ouais dommage par contre ouais 229 archers c'est pas mal c'est pas mal je l'ai pas niveau max encore les archers mais je vais l'augmenter dès que je peux et donc pour finir nous avons 41 yes ben voilà niveau 7 j'avais dit machine volante bientôt niveau 7 et ben voilà niveau 7 là si on veut donc ça c'est plutôt cool on se l'augmentera dans une prochaine vidéo parce que j'ai envie d'augmenter plusieurs cartes dans une prochaine vidéo et pas augmenter un par un à chaque fois donc elle est où cette carte là elle est ici elle coûte que 4 000 ça va ça va ça va donc voilà pour cette vidéo pour ce pack opening en tout cas j'ai hâte de la mise à jour du mode du mode pardon touch down donc je sortirai une vidéo demain pour vous dire quand sortir la mise à jour etc ben voilà quand sortir la mise à jour ben quand sera la nouveauté et puis voilà ben en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher pardon le petit pouce bleu en bas de la vidéo commentez la vidéo partagez cette vidéo on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt let's go et puis on se retrouve